Bonjour très chers enfants, très 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 content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et merci. Merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc vraiment un grand merci. Aujourd'hui nous allons parler de la générosité. Oui, car dans notre paracha Teruma, Moshé va lancer un appel pour récolter de l'argent, pour pouvoir construire une belle maison pour Hachem, le Mishkan. Et les bénis Israël vont se précipiter et vont amener de l'or, de l'argent, du cuivre. Nous apprenons donc des bénis Israël cette semaine qu'est-ce que la générosité. Alors quelques exemples. Être généreux les enfants, c'est dire oui lorsque ton camarade a besoin d'un conseil. Être généreux, c'est dire oui lorsque maman te demande de t'occuper de tes frères et sœurs. Être généreux, c'est dire oui lorsque papa te propose d'aller l'aider pour faire les courses. Vous l'avez compris, être généreux, c'est dire oui lorsque quelqu'un a besoin d'aide. D'ailleurs, le fait de dire oui nous procure beaucoup de bien dans notre corps. Allez, je vais vous le prouver. On va faire un petit test. Vous êtes prêts ? Très bien. Vous allez dire tout simplement oui. Maintenant, ressentez ce que ça procure en vous. À présent, vous allez dire non. Vous avez vu la différence ? Lorsqu'on dit oui, on se sent bien. Lorsqu'on dit non, on est un peu fermé. Allez, continuons. On va dire oui en hébreu. Ken. Et maintenant, on va dire non. Vous avez vu la différence ? Allez, en anglais. Yes. Non. Vous avez compris. Être généreux, c'est dire oui. Et lorsqu'on dit oui, on amène beaucoup de positivité en nous. D'ailleurs, Hachem va réagir avec nous. mida, 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 mida. Lorsqu'on va dire oui à quelqu'un qui a besoin d'aide, alors lorsqu'on va prier Hachem et on va lui demander certaines choses, il va nous répondre oui. Être généreux, les enfants, c'est aussi être généreux dans sa parole, dans ses remerciements, dans ses compliments. Dire oui, tu es beau, tu es belle, tu es bien habillée, c'est tellement bon. Merci maman, merci papa. Oui, je dois dire tout cela. C'est une forme de générosité. Voilà un super message une fois de plus. J'espère qu'il vous a plu. Les enfants, je vous dis Shabbat Shalom, de belles nouvelles et soyez généreux. Sous-titrage ST' 501